Israël se réjouit des engagements de l'armée égyptienne. Avec l'agitation chez son puissant voisin les dernières semaines, l'État hébreu s'inquiétait de l'avenir de leurs relations. Mais même après le départ de Hosni Moubarak, rien ne semble remis en cause. Benyamin Netanyahou. Ce week-end, le président Hosni Moubarak a démissionné et a quitté le Caire. Le gouvernement d'Israël se réjouit de l'annonce de l'armée égyptienne selon laquelle l'Égypte va continuer à respecter les traités de paix. En 79, l'Égypte avait été en effet le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël. Et si les relations des deux voisins entrent aujourd'hui dans une nouvelle phase, cet homme sera en tout cas aux premières loges. Beny Gantz vient d'être nommé nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne. En plus de l'Égypte, le Liban et la bande de Gaza seront ses autres gros dossiers. Merci. Merci. Merci.